L'éditorial du Figaro Gaza, les yeux ouverts par Philippe Gély. Le 7 octobre dernier, nous avons ouvert des yeux effarés sur l'un des pires massacres imaginables, l'assassinat frénétique et sauvage de plus d'un millier d'innocents, un pogrom sanglant visant bébé, vieillard, jeune fille. Nous, un vaste nous, l'immense foule de la fraternité humaine, avons été glacés d'effroi par l'immobile du crime, la haine antisémite qui multiplie son horreur. Nous avons spontanément reconnu le droit et la responsabilité d'Israël de se défendre contre cet ennemi sans merci. Le Hamas et ses complices ne pouvaient pas s'en tirer jusqu'à leur prochain carnage. Nous voilà six mois plus tard devant un champ de ruines et un charnier à ciel ouvert. Est-ce relativisé le forfait originel que d'ouvrir les yeux sur la tragédie de Gaza ? Bien sûr que non. La même humanité commande de s'insurger contre les milliers d'enfants tués, les villes entières réduites en cendres, le million de civils déplacés, la famine qui touche 7 habitants sur 10. Les familles entassées sous des bâches cramponnées à des lambeaux de dignité et d'espoir. S'il n'y avait que le point de vue moral, on pourrait philosopher sur la proportionnalité de la punition, établir le macabre ratio des morts israéliens et palestiniens, chiffrer le coût des destructions et se demander quel avenir reste concevable après tant de malheurs. Mais il n'est pas besoin de choisir un camp pour questionner la pertinence d'une campagne militaire. L'état-major de Tsaal croit avoir éliminé environ 1000 combattants du Hamas. C'est un tiers de sa force et 3% du total des victimes. Si des cadres sont tombés, les chefs courent toujours et les otages sont soustraits à l'armée venu les libérer. Il est temps que s'arrête cette folie. Joe Biden en vient à l'exiger après avoir fourni sans condition des milliers de bombes qui ont ravagé Gaza. Benjamin Netanyahou desserre un peu l'étau sur l'aide humanitaire, mais résiste encore aux demandes de cesser le feu. Il pratique le rapport de force jusque sur la scène politique intérieure américaine. Le laisser-faire a un prix pour ses alliés, accusés de deux poids, deux mesures. Cela creuse aussi l'isolement international d'Israël, menace existentielle dont s'alarme même un soutien comme Donald Trump.